Et ils sont toujours à l'audition à la gendarmerie, selon les trois vocaux qu'on m'envoyait, mais je ne pourrais pas faire passer les vocaux. Je partage seulement cette effronce, sinon franchement, ça ne m'enchante pas, parce que tout comme fait, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Voilà, ils n'ont pas d'argent sur eux, ils disent que l'argent a été déposé à la banque centrale. Et c'est vrai. Donc, Smart, comment vas-tu ? Et en plus de ça, nous allons dire à un individu, je n'ai pas fait passer sa vidéo ici, où Leslie s'inquiète pas, à M. Camille Makusso. M. Camille Makusso, le marmailleur, le pasteur, j'avais parlé une fois de toi, mais je ne voulais plus jamais parler de toi. Mais nous respectons aussi nos abonnés, nous aimons nos abonnés, nous respectons les instructions de nos abonnés. Il y a un de mes abonnés qui est très monté contre toi, qui vit en Côte d'Ivoire, qui est en Guinée, c'est incompatible entre nous, et vit en Côte d'Ivoire plus de 17 ans. Il m'a envoyé plus de 5 photos du pont d'Abobo. Il m'a envoyé 5 photos du pont d'Abobo, c'est-à-dire ce qui est en train d'être fait par Alassane Ouattara, le pays du 3e mandat, le pays du 20e mandat, le pont d'Abobo qu'ils sont en train de faire actuellement là. Il a pris les photos sur tout, il n'y a pas un angle où il n'a pas pris. Il me l'a envoyé, il dit, bon, va là frère, prends ça, voilà, donne ça à ma cause, il va voir. Il est Ivoirien, nous nous vivons, moi j'ai fait 17 ans en Côte d'Ivoire. Prends simplement ça, je n'ai jamais, moi je n'ai jamais aimé Alphacondé. Voilà, je n'ai jamais aimé Alphacondé, je ne l'ai jamais soutenu. Mais franchement, voilà, pourquoi je le dis, je t'ai envoyé des messages avant même le coup d'État. C'est ce qui fait que je me permets aussi de t'envoyer, voilà, des photos. J'ai dit oui. Donc avant même le coup d'État, nous avons échangé. Moi je saluais les efforts d'Alphacondé, ça ne reste que pour l'autorerie. C'est ce qu'il faisait en renouvelant les hôtels et construire de plus. Est-ce que vous voyez ? Donc, je voudrais me dire que toi, je veux juste que tu prends le pont d'Abobola, tu donnes à cet individu. Et quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, parce que moi je l'ai vu dans l'avion la dernière fois, il dit qu'il va au paradis. Comme il est parti une fois, il a goûté, il repart encore parce que, je veux te dire grand frère, en Côte d'Ivoire actuellement là, on ne parle plus de lui. Allez-y voir toutes les cérémonies de Boulard, les spectacles en Côte d'Ivoire. On ne l'invite pas. On ne l'invite pas. On ne l'invite pas. Je ne dis pas bonjour, chaque nouvelle année là. Ça, on invite. C'est tout le monde, c'est le gouvernement. Mais à part ça, quelqu'un organise son spectacle. Et parti, c'est Makoso pour dire qu'il faut venir. Non, il n'y en a pas. Donc, s'il vous plaît, je voudrais une ou deux interventions en le concernant. Je vous envoie aussi le sextep de sa fille, qui n'avait pas 18 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, je t'envoie le sextep de sa fille, qui n'avait pas 18 ans. Et je t'envoie les vidéos, où il dit carrément que sa fille a 18 ans, qu'elle est une grande fille maintenant, et peut être à la merci des hommes. Allez-y, je t'envoie, je t'envoie toutes ces... Il dit non, il dit non, non, je veux faire... Écoutez, vous ne le connaissez pas, nous ne le connaissons encore. Il va dire non, mais je le connais. Il dit non, écoutez, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas les vidéos-là qu'il fait. Non, non, vous ne le connaissez pas dans la vie courante. Moi, j'ai fait 17 ans, si tu me connais, j'ai fait 17 ans en Côte d'Ivoire ici. J'ai rencontré ici des anciens camarades amis du ProSalfa-Condé. Ici, le ministre Yerobaldé me connaît ici en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça ? Votre ministre, l'ancien ministre Sceau, me connaît aussi. M. Kourma qui est en prison. Ici, l'association des Guinées en Côte d'Ivoire ici me connaît très bien. Donc moi, je connais ce type. J'ai le sexe-tête de sa fille. Tout le monde connaît ça ici. Je t'envoie la vidéo où sa petite soeur l'olobote. J'ai dit, j'aime beaucoup. Il dit, voilà, va écouter. Sa jeune soeur est en train de le conseiller. Il demande à son frère de quitter dans les marmailles. Il va aller en prison. Il a fait plus de 45 minutes en train de conseiller son grand frère. de quitter dans la manquette, de quitter, il va aller en prison. Est-ce que vous voyez ? Ah, c'est du bamba, ne t'en fais pas. Ma vie est pourrie. Merci beaucoup. Mais pour le moment-là, tu prends, tu as tes testicules comme ça en train de me suivre. Donc pour le moment-là, il faut me suivre. Quand tu finis maintenant, toi, la vie n'est pas pourrie là. Tu vas ailleurs. En tout cas, pour le moment-là, je fais ce que je sais faire. Pour le moment-là, ok ? Espèce d'ordure. Quand ma vie est pourrie, tu prends les testicules de ton père pour venir me suivre. En plus de ça, hein ? Est-ce que vous comprenez ? Cet individu, je vais m'adresser à lui, Makosso. Makosso, comme l'a dit Jérusalem, mon frère et un compatriote. Mon ami, nous avons du respect pour trois personnes en Côte d'Ivoire qui sont venues ici au temps du procès Al-Faconde. Trois personnes. Tu as vu Bravador. Bravador est venu tout récemment en Guinée. Il était venu avant la chute du procès Al-Faconde. Donc, il connaît ce pays. Il connaît ce pays. Bravador ne va jamais s'amuser à dire que les hôtels, que les transformations en Guinée, que c'est que je m'a dit, Doumbouya. Toi, tu ne connais pas, hein ? Toi, tu ne connais pas. Notre soeur, notre épouse, notre épouse, notre chérie, qu'on appelle Edoxie. Edoxie est venu ici avant la chute du procès Al-Faconde. Malgré qu'elle est venue à Conakry. Elle s'est limitée dans les déclarations. Et c'est, ceux qui sont venus avant le coup d'État, savent très bien que rien n'a changé. Plus il y avait de l'ambiance même. Nous avons perdu cette ambiance. On l'avait, mais nous avons perdu cette ambiance. Il y a un autre encore qui est venu ici avant qu'on ait bien ce pays. C'est Moury le Mola. Il est venu ici, il a été invité. Il est venu rencontrer le ministre Bantamasso. Nous avons ses propres points. Ceux qui ont encouragé Moury à venir en Guinée pour inviter le ministre Bantamasso à universaliser son primu de là. Et le ministre avait accepté. On venait l'un de sa plus internationale qu'avant. Ceux-ci-là, tu ne verras nulle part où on parle de transformation. Ils se sont contentés de Simandou. Faire la promotion de Simandou. Et ça aussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'information. Mais toi, tu prends tes petits testécules là. Tu viens te flanquer, ta gueule, on dirait je ne sais pas quoi, pour dire que la transformation, tu parles des bâtiments sociaux. C'est ceux qui m'aiment énerve les Guinéens. Comme tu as réfléchi, prends le temps de lire les commentaires en bas de ta vidéo. Parce que tout ce que tu sors de toi là, ce que tu cites là, les gens sont en train de donner les dates même. Ce qui me plaît, c'est les Guinéens. Les gens sont en train de te donner les dates de réalisation de ces infrastructures en bas de ta salle vidéo. Va voir en bas. Prends ton temps. Prends tes testécules. Regarde en bas. Mais ce n'est pas toi, comme disait quelqu'un. C'est ce petit, petit, ce sont ces petits ministres qui ne connaissent pas la vallée de ce pays là. Qui te considèrent dans ton propre pays. Dès que tu dis Marcoso, oh, dans ton pays, en Côte d'Iva, dès qu'on dit Marcoso, oh, si ce n'est pas un marmaillère, on dit un faux type. Toi seul, tu as cinq noms. Dès qu'on prend ton nom, dès qu'on dit Marcoso, Camille Marcoso, on dit marmaillère, oh, un faux type, oh, un voleur, un arnaqueur, et puis un escroc. Voilà les cinq. Tes cinq appellations dans ton propre pays. Chez nous, on te prend, je ne sais pas comme quoi, c'est toi qui l'as dit, que bientôt tu vas créer un centre de digitalisation, je ne sais pas quoi. Toi, quand tu es créateur de contenu, mais ce que tu crées là, ça a quoi à voir à nos problèmes dans ce pays là ? pourquoi tu ne pars pas au Mali ? Pourquoi tu ne pars pas au Burkina ? Est-ce que tu peux aller faire les marmets là au Burkina ? Ou bien aller faire ça au Mali ? Parce que les deux êtres là savent ce qu'ils doivent faire pour les pays. Ce n'est pas accueillir des vauriens qui n'ont rien, qui viennent manger, on dit non, allons-y le bouquet là-bas, c'est un vauriens, allons-y pouffer, allons-y prendre notre part. mais venir te flanquer avec, te tester avec ta grande gueule, on ne sait pas quoi, pour dire, vous savez ce qui me fait mal, c'est quand tu dis que, que la Guinée en avance plus que tous les pays de l'Afrique occidentale. Ce n'est pas toi, ce sont ces Guinées là, les Guinées, regarde, c'est la première fois que je dois lancer un direct, qu'il n'y a même pas 200 personnes qui sont en train de te suivre. Et puis, tu parles du CNRG, petit ma consomme, tu as trouvé qu'il y a des artistes, des artistes dans ce pays là, qui ont commencé avec, maman dit, ils ont fait chouer, pas le plié. Merci d'attendre à ta connaissance. Merci beaucoup. Et tu as vu combien de fois nous aimons la Côte d'Ivoire, ce pays là, nous l'aimons, nous aimons les Ivoiriens. Tu comprends, nous, je le dis, je le répète, moi, à travers ma fille là, je suis lié à la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui sont en OJ, je les connaisse très bien. Quand on se voit, ils demandent les filles, les petites filles, les nièces, comme ça, tu ne connais pas. c'est ce qui me fait mal, ça me fait tellement mal. Laisse les cinq que tu as là, parfaitement raison. La soeur a raison. Elle nous a donné conseil. C'est-à-dire, nous avons pris sa vidéo pour envoyer à ces moutons qui sont dans les panneaux de Titoque d'écouter parce qu'elle appelle et dit, vous avez vu ce monsieur là, les Guinéens, faites attention, lui, il est capable d'organiser un pélénage. Vous ramassez des milliards, vous le mettez, il disparaît. Et il est capable de le faire parce qu'actuellement là, nous avons appris que tu veux organiser un pélénage des chrétiens. C'est ça. Moi, je vois ton objectif. Mais on attend comme le moment là n'est pas arrivé d'abord. On attend. On attend que tu veux organiser un pélénage chrétien quand le moment va arriver. Nous allons faire cette publicité. Voilà mon dernier mot, petit Makoso. Je vais te le dire. Si tu restes dans ce pays là, tu restes en Guinée, il y a eu coup d'État. Tu restes en Guinée, il y a eu cent aimants de régime. Tu restes à te promener dans ce pays là. Le peuple se révolte contre Mamadi. Nous allons tout faire avec une habilité extraordinaire jusqu'à te prendre. Tu ne quitteras plus ce pays là. Tu seras à la barre et tu nous diras qui a payé tes billets pour venir à Conakry, qui paie ton notaire parce que l'hôtel là où tu mets tes testicules là, toi tu ne sais pas que ça, c'est un autre régime qui a fait ces hôtels là. Montre-nous un hôtel en Guinée ici là que quelqu'un a fait dans ce pays là. Ce sont des hôtels qui ont été faits depuis le temps de Ametse Koutouré, le temps de Lansan Akonté et d'autres ont été construits au temps du président en Alfa Kondé. Voilà les trois présidents qui ont fait des hôtels dans ce pays là. Voilà les trois présidents Ametse Koutouré, Lansan Akonté et Alfa Kondé. C'est Alfa Kondé qui en a fait. Et puis, non seulement il ne s'est pas limité à faire, il a renouvelé certains. Nos hôtels n'avaient même pas deux étoiles. Il a transformé nos hôtels en cinq étoiles. Tous les hôtels étaient cinq étoiles maintenant. Tandis que je te rappelle comme tu as la carte mémoire pourrie qu'il y a un ancien chef du gouvernement qu'on appelle Lansan Akonté dont le guide suprême Mohamed Kadhafi l'avait donné de l'argent pour faire les hôtels là. Il a tenu cet argent pour aller payer un hôtel en France dont Ousmane Gavre l'avait dénoncé même. C'est pour te rappeler comme tu as la carte mémoire bousillée on ne t'a pas bien informé comme le petit qui est venu quand un nain est venu pour dire que ma vie est pourrie. Il ne me connaît même pas. Je ne sais pas d'où tu sors tu veux te flanquer j'ai envie de vous expliquer toi tu peux expliquer au Guinée parce que je sais que tu dis je voudrais expliquer au Guinée qu'ils ont eu une chance d'avoir m'a dit est-ce que tu t'es promené tu t'es promené dans les prisons dans ce pays là est-ce que tu as pris le temps de te promener dans ces prisons dans ce pays là est-ce que tu as eu le temps de te promener pour rencontrer des familles en deux il y en a plus de 200 dans ce pays là est-ce que tu peux prendre le micro tu fais une campagne sors quand tu sais bénir là tu as la grande gueule tu prends la Guinée que tu fais des bénédictions pour ce pays là que toi tu es tu as vu Dieu cinq fois tu vas le regretter tu viens trouver des gens il y a la haute tension dans ce pays là les gens sont dépassés par le malheur la souffrance la galère qui est sur les gens aujourd'hui toi parce que tu es on te donne pour faire parce que ils ne savent pas que tu n'es pas important eux ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas éveillés sinon quand tu prends le gouvernement Alassane Ouattara tous les ministres là qui n'est pas éveillés qui ne connaissent pas la vie qui n'est pas dans l'école pourquoi tu n'es pas venu au temps d'Alfa Kondé pour dire que tu vas faire des marmailles comme ça on avait des ministres mais pourquoi tu n'es pas venu au temps de Sekouba Konate le temps de Dadis tout au temps d'Alfa Kondé il y a des gens qui ont tenté de venir dans ce pays là pour organiser les marmailles Alfa Kondé accorder que des spectacles à certains artistes comme Kofi Olomide et d'autres à part ça non dire que toi tu vas faire la promotion du gouvernement alors il y a des gens qui sont là pour ça pour faire la promotion du gouvernement si ce n'est pas la naïveté ou la bêtise des bêtises qui peut te servir pour faire la promotion d'un gouvernement donc je le conseil que j'ai à te donner si tu restes dans ce pays là le régime sans nous allons organiser de sorte que tu restes en prison dans ce pays longtemps il faut rester à te promener reste à te promener dans ce pays là jusqu'à là on te prend tu as compris ? si on te prend c'est-à-dire tu es là ils ont pris Dumbuya là c'est nous qui allons nous tout faire appeler certaines personnes de tout faire c'est un conseil il faut rester à te promener tu ne connais pas la tension qui est dans ce pays actuellement là ne retourne pas en Côte d'Ivoire te flanquer là-bas quand tu ne te retrouves plus là ou voler de l'argent arnaquer les gens Mourana Souma Mourana Souma comme c'est Mourana Souma qui est ton financier l'homme est incapable de gérer notre petite économie là c'est un bécile là qui te fait t'as dit qui jette notre argent par la fenêtre parce qu'il ne sait pas au fait ton hôtel là c'est combien c'est plus de un million par jour on te l'a dans un hôtel tu utilises nos serviettes tu utilises nos tout ce qui est instrument nos hôtels construits avec l'argent du contribuable tu as dit ça me fait tellement mal mais pourquoi tu n'es pas venu avant si tu sais faire la promotion banque de vos rien chers compatriotes voilà je vous donne la liste je vous donne la liste écoutez-moi je vous donne la liste voilà j'ai les photos mais je vais prendre j'ai pas le temps voilà le pont d'Abobo tu as vu le pont d'Abobo voilà ce qu'on appelle voilà un pont voilà ce qu'on appelle regarde voici le pont qu'Alassane Ouattra est en train de faire regardez regardez avant toi il y a des t'as vu il y a des artistes qui ont fait doucement ils ont ils sont t'as dit les artistes l'ont compris même les Takanajéen l'ont compris il y avait Fiske là aussi qui avait commencé mais il a reçu un conseil il s'est éclipsé voilà ils sont nombreux comme ça mais ceux qui sont dedans aujourd'hui c'est notre vieille dame qu'on appelle comment elle s'appelle Yamasega la sorcière celle qui a sa forme on dirait quoi là-bas il n'y a pas de fesses c'est en haut là je ne sais pas comment c'est elle qui ne change même pas de rythme musical le même rythme musical c'est elle qui compte dans ses bêtises en même temps qui encore regardez regardez Dingray aujourd'hui nous félicitons la population de Dingray vous avez vu à Dingray il fallait voir Dingray c'est pas que les Guinéens aiment aujourd'hui à Dingray tellement de bar tapé pour lui-même il avait le visage serré parce qu'il avait promis que tout Dingray allait sortir donc il faut continuer c'est Yamasega et c'est un peu lui aussi il a compris depuis que son spectacle a échoué et il a dit qu'il a mis sabre dans son achetier et qu'il va payer ça aujourd'hui lui-même il a compris c'est retourné au champ lui c'est retourné au champ c'est un cultivateur toi prends tes petites testécules là il faut venir à Guinée comme tu as entendu les mougou les petites filles là parce que le Sénédé en a beaucoup le Sénédé en a beaucoup comme ça les filles qui se promènent dans les bureaux il y a des matelas partout dans les bureaux plus maintenant non qu'on te donne une là-bas c'est peut-être à cause d'une fille là-bas qu'on t'a donné que tu as embrouillé voilà donc chers frères je vous donne la liste la liste des personnes là que Bala Samoura a convoquées ils sont toujours à l'agenda mais toujours on me fait comprendre qu'ils sont toujours là voilà la liste c'est la liste qui est là comme ça c'est pas ce YouTube là quelqu'un m'avait dit que c'est voilà voici la liste voilà là c'est la liste c'est là voilà donc voici la liste ça c'est les personnes qui sont impliquées pour les 800 milliards les 800 milliards mais vous ne verrez jamais le nom du directeur général ça étonne tout le monde tout le monde est étonné certains même nous disent qu'il y a eu un deal on demande aux gens de reconnaître mais on m'a parlé de la première à la deuxième personne là que ce sont les plus impliqués eux là c'est notifié même les deux les deux les deux personnes ont pris j'ai parlé des quatre dans la vidéo précédente mais on me dit que c'est les deux qui sont partagés 300 300 milliards mais comment dire c'est pas vrai j'ai dit non les deux là ils ont fait disparaître 300 milliards on ne sait pas comment ils sont en train de s'expliquer comment ils ont fait disparaître les 300 et quelques milliards il y a le troisième et le quatrième plus de 150 mais c'est réparti c'est réparti c'est réparti donc je vais lire je vais lire ça pour vous voilà on dit liste nominative des déclarants numéro c'est jusqu'à 33 1 2 jusqu'à 33 et code déclarant 0 0 625 0 403 0 400 bon je vais lire avec les codes nous allons suivre ça un peu bon je ne sais pas comment ils ont codé ça la gendarmerie ça la gendarmerie ils ont codé ça le document le document a été pris à la gendarmerie je le lis pour vous voilà le tableau est ainsi fait c'est un numéro c'est 1 jusqu'à 33 voilà 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 frère vieille logistique et transport voilà ITB le propriété de ITB logistique et transport SARL voilà c'est la société anonyme à la ressource limitée voilà maintenant on prend le 0 le 0403 c'est le CAP transit le CAB transit le code 0468 c'est Mariam transit c'est Mariam transit voilà 0073 c'est le 0073 c'est le MSB transit 0319 c'est le BMS compagnie charlie voilà le 0050 c'est S-Transit le 0200 tous les directeurs de ces compagnies là sont à la gendarmerie voilà donc le 0250 c'est ça c'est Rougi et Umar transit Rougi et Umar transit S-A-R-L c'est-à-dire les sociétés anonymes à ressources limitées 0308 voilà c'est S-T-E-Guinée Gomba Transit S-T-E-Guinée Gomba Transit 0601 Ametigyan Kuyate Transit S-A-L A-T-K-T S-A-L maintenant le 0649 non 0637 dit moi qui a bi et frère voilà qui a bi et frère qui a bi et frère maintenant je prends le 0649 Koulidara Transit Koulidara Transit je prends le 0675 S-T-E Salut Salut S-A-B-U S-A-B-U 224 Transit S-T-E S-A-B-U 224 Transit je prends le 0535 Soufiane Touré MC La Reine Transit Je prends je prends le 0681 AMT Transit je prends le 0383 Espace Transit le 082 Sahel Transit 0208 Société Nour Transit je prends le 0632 L'Otracom S-A-L je prends le 0529 Mattel Transit je prends le 0646 Daré Salam Transit 0022 BB Transit BB Transit je prends le 0582 S-A-L S-A-L Transit je prends le 08 Moussakaba Moussakaba aurait seulement à son actif Moussakaba à son actif 22 milliards Moussakaba Moussakaba seul 22 milliards on m'a parlé de lui 22 milliards Moussakaba 0712 S-A-L Trading 0365 L'ASPA Mairie 0130 BTD Transit 0325 Bari Mohamed Lamine BD Transit 11 milliards à son actif 11 milliards voilà 0427 Africa Logistique Business à son actif 14 milliards voilà 0154 0154 Siba Transit 0636 BAMAMADU Djan S-A-L 0429 Alpha Saluso Nya 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 9 milliards à son actif le plus important c'est le début IBE ITB Logistique et Transport tenez-vous bien 183 milliards voilà maintenant 0403 le deuxième 0403 ça c'est le CAB Transit c'est-à-dire la patronne même la Transit on parle ici de 93 milliards maintenant Mariam Transit 76 milliards voilà les 33 sociétés recensées par Barassav dont tous les chefs de ces gens-là se trouvent à la gendarmerie ils ont été tous voilà le document a été signé par Mamadi Dumbuya même en personne toutes ces personnes-là doivent expliquer où sont ces 800 milliards parce que certains me disent que le directeur national a été doublé on le fait vous savez c'est les gens qui regardent les caleçons des filles il est resté si on dit non l'argent a été déposé mais ce qui est malheureux il n'y a pas d'argent là à la banque centrale les 800 milliards au complet il n'y a rien à la banque centrale voilà donc chers compatriotes ça là c'est nous suivons l'affaire nous suivons ça à la lettre il faut débrancher le truc là tu peux débrancher tu tires comme ça tu peux ? je peux ok baby ok donc nous allons terminer par ça et nous voudrons aussi rassurer tous les Guinéens prennent cet exemple nous l'avons écouté lors de son interview oui 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 je vous comprends vieux le problème est que la liste là ils ont mis les comptes les matricules et les et ceux qui ont reconnu parce que c'est pas tous les c'est pas devant toutes les sociétés ils ont mis les montants maintenant c'est ceux qui ont reconnu avoir perçu ils ont directement mis le montant devant parce qu'ils sont en instruction à la gendarmerie c'est devenu une affaire extrêmement sérieuse on parle de 800 milliards maintenant c'est pour le cas de Moussa Kaba là Moussa Kaba c'est un jeune qui a créé ça dit ça moi je ne sais même pas Camille Makoso dans un état normal bon Moussa Kaba là on dit qu'il n'a même pas d'actifs on ne sait pas comment lui il a pu créer son compte alimenter son compte et pouvoir trouver pour avoir un permis de transit c'est ça le problème et lui seul à son actif il a plus de 20 milliards plus de 20 milliards bon lui il est trop jeune pour ça vous avez vu ce monsieur tous ceux qui sont liés à Mourisanda je m'adresse à la famille de Mourisanda grand escante salam alaykoum tous ceux qui sont liés à la famille de Mourisanda tous ceux qui connaissent Mourisanda dit à ce vieux là de faire beaucoup attention d'ailleurs je voudrais te dire comme tu as appris que je dois aller j'ai été invité pour l'installation du président de la base à Wacito d'ici je pense que ta famille veut s'impliquer il paraît très mais même si on annulait mon invitation à cause d'une personne je vais me déplacer partir comme tu connais ce pays là c'est un pays de droit ma voiture est immatriculée ma voiture est arrêtée ma voiture c'est pas malgré que j'ai perdu ma grosse voiture l'a fait accident mais je vais me débrouiller pour aller avec ma petite voiture ma voiture est immatriculée ma voiture est arrêtée je paie l'assurance je paie les taxes donc je vais me déplacer tu avides tu ne peux pas m'empêcher d'aller à Wacito d'ici ta famille ne peut pas m'empêcher et la famille ne peut pas m'empêcher de prendre un hôtel parce que j'ai mon ID j'ai mon ID là je prenne au Naristre et puis je prends mon hôtel d'ailleurs je vais appeler d'abord parce que tout est fait je regarde les hôtels les moins chers c'est qu'il y a à bord parce que je ne le dis pas je prendrai 16h et 5h du matin 6h je rentre maintenant comme tu ne peux pas empêcher tout ça là la salle aussi je peux payer pour rentrer parce qu'on ne peut pas dire aussi que telle personne ne peut pas payer je ne vais pas compromettre mes frères amis de la basse côte c'est ce que j'ai dit à mes parents mes frères de la basse côte si on vous oblige de ne pas d'annuler mon invité ne vous en faites pas je vais aller payer mon ticket et puis rentrer c'est tout donc c'est les deux je suis officiellement invité à ma carte d'invitation il y a mon nom là dessus maintenant pour dire c'est une salle on peut payer quand même le ticket rentré parce que si on dit je ne rentre pas le scandale que j'ai fait la police ils ont déjà payé ils ont déjà la date ils ont déjà averti la police locale ce qui fait la beauté des états-unis c'est que chaque quartier a sa police chaque quartier chaque district a sa police tu vas avoir compté il y a la police tu vas avoir le quartier le secteur la plus petite administration à sa police donc ça c'était entre parenthèses parce que je serai le 24 décembre je serai à Washington d'ici toi tu es à Maryland c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes états d'ici là c'est la capitale c'est pas l'état c'est la capitale il n'appartient ok c'est une partie de Maryland qui a été donnée pour capital tu es dans ta famille est dans Maryland là-bas c'est différent d'ici voilà comme ça là on va s'expliquer ça c'était entre parenthèses donc voilà ce monsieur qu'il a dit et c'est là encore vient parrainer vient clôturer la peur de Guilhem il dit carrément il avait je vous rappelle qu'il avait demandé à Alpha Condé le président Alpha Condé de rentrer il dit qu'il veut rentrer il veut servir le pays il y a eu beaucoup de rencontres on a demandé au président Alpha Condé voilà pourquoi la vieille sorcière disait le gars est-ce qu'elle te respecte non là elle est le tirant disait Alpha Condé Alpha Condé la Morisanda Alpha Condé la Morisanda on a coupé ça dans sa bouche lors du tournoi Interstate c'est à cause le monsieur là je m'adresse à sa famille parce que vous suivez nos vidéos Fanny Lassel merci beaucoup vous suivez nos vidéos dites à votre papa vous qui êtes ses enfants ses petits-enfants ses grands-enfants dites à ce monsieur là que nous sommes dans une transition nous ne sommes pas dans un état nous sommes dans une transition nous sommes dans une gêne militaire c'est une période d'exception même si aujourd'hui Amara dans sa grande gueule que nous sommes le seul français le plus grand français qu'Amara a prononcé c'est ça que nous sommes pas le frère Abdoul qui était à découser ça il a mis ça pour nous j'ai fait la lecture ici c'était extraordinaire vous avez vu comment le frère a pris un compartiment le frère il a pris ça en compartiment il a détaillé comme ça il a envoyé Amara au 24ème ciel vous comprenez même si ce dernier dit que vous êtes dans une réfondation parce que ce qui fait mal au Guinée aujourd'hui vous ne connaissez même pas la définition la vraie définition de la réfondation à quand est-ce on appelle réfondation réfondation et quand est-ce on doit dire qu'on est en réfondation et qui vous a mandaté comme a dit le frère Keta qui vous a donné ce mandat de réformer ce pays là qui ce n'est pas le peupler parce que le peuple là à travers un vote il mandate un président il dit voilà je vous ai déjà dit que c'est le seul poste où le peuple décrète il dit voilà le décret portant nomination tel monsieur Alpha Condé comme président l'arbit le porte-parole du pays c'est lui qui parlera en un nom pendant 5 ans après ça le peuple aussi décrète encore pour s'il peut renouveler il dit non on ne veut plus on prend un autre ça c'est le peuple c'est Dieu qui a donné ce pouvoir là à ce peuple là s'il y a un autre vote encore que le peuple a le devoir pas le droit le devoir de faire c'est les députés il dit bon je mets les députés pour caler le pouvoir pour empêcher les gens de gérer le pays je veux nous voulons contrôler la gestion de notre argent ce qui se passe dans ce pays là donc ces députés sont à l'Assemblée Nationale pour écouter les ministres avec les faux projets pour leur dire non le projet ne marche pas par exemple le député de Pita on s'en va et dit qu'il va mettre deux centrales nucléaires à Pita mais Pita dit mais le député de Pita connait Pita il connait les besoins de Pita donc c'est pas la peine de venir dire que Pita a besoin de centrales non Pita a besoin de routes Pita a besoin de réparer King Kong le ballast King Kong donc voilà le rôle d'un député député de Mammou il va vous dire non il y a l'usine de tomates de Mammou la conserverie de Mammou qui a abandonné c'est un bon combat ou bien il y a l'histoire de Mammou parce que les gens ont besoin de Daba de Chari et autres il dit il y a tellement de fruits à Mammou il y a aussi la patate douce de Mammou vers Balai là-bas donc nous avons besoin de voilà lui il connait ou bien les gens de Farana il y a le lait on traite tellement le lait le miel à Farana donc on ne peut pas dire autre chose donc ce monsieur dit carrément il dit Saint-Maurice il assure il assure que le général Dumbia tient absolument à poursuivre les oeuvres du président Ahmed Sekou Touré attendez vous avez dit que j'ai inventé ce n'est pas un Guinéen qui a écrit ça c'est des médias il a été interdivé celui qui l'a dit on lui a demandé monsieur les actions que nous voyons sur le télé actuellement là apparentent un peu aux actions du président M.C. Coutouré il répond carrément sans hésiter connaissant le passé on ne dit pas 100% le passé sombre ce côté sombre de Sekou Touré je ne dis pas que Sekou Touré l'a fait mais c'est lui qui était le chef donc ce qu'ils ont fait là c'est lui qui l'a fait donc comment est-ce qu'il peut se permettre il dit parce que celui qui l'a dit parce qu'il a dit il avait menti ce qu'il cause avec le président il a fallu que ce dernier vienne dire à la jeune Afrique demandez-le s'il a mon numéro demandez-le s'il a mon numéro et qu'il vous montre les références d'appel depuis ça il a arrêté de mentir avec sa bourse tirant on dirait quoi il dit carrément il répond il dit maman dit d'Ombouya le général maman dit d'Ombouya parce que c'est lui qui sait faire il dit le général corps d'armée le général son excellence le chef il lance des zéloses et puis il vient en bas il dit il dit il tient absolument à poursuivre les oeuvres du président Ametse Koutouré Ametse Koutouré a fait combien d'années 26 oui 26 ans il s'est passé 26 ans au pouvoir 26 ans 26 ans sauf que la question qu'il n'a pas pu répondre je vais me limiter là-bas il n'a pas pu répondre à cette question il dit est-ce que vous vous rappelez des rapports qui étaient entre le président Koutouré et les français allez-y écouter allez-y écouter comment vas-tu les gens de l'élu allez-y écouter est-ce que le journaliste a menti est-ce que le président Ametse Koutouré a installé des bases a laissé les français se promener dans ce pays là est-ce qu'il y a autant de Koutouré avec les français dans ce pays là les français se promener qu'avec les ténémités est-ce que merci Biro dit 26 ans à Koutouré a fait 26 ans et donc lui il dit que Dumbuya tient absolument à continuer les oeuvres donc si Koutouré a fait 26 c'est que Dumbuya va avoir fait 40 ans c'est clair parce qu'on dit qu'il est jeune donc il a tout son temps donc pendant 30 ans il pourra changer la Guinée c'est ce qu'il disait allez-y écouter sur les panels quand il est jeune en tout cas s'il fait 40 ans la Guinée c'est là comment je ne sais pas où le Rwanda ils ne savent pas c'est nous qui avons déculotté ça le Rwanda n'a que 5% du territoire qui est un peu bien fait la capitale et les environs sinon allez-y à l'intérieur du pays parce qu'ils ont la mémoire comment on lui peut dire regardez la Guinée que Dumbuya va terminer les oeuvres de ses coutouris entre Dieu et vous ce sont des choses extrêmement dangereuses voilà pourquoi on demandera à ce peuple tout ceci là ne peut pas mentir une personne peut mentir mais 2, 3, 4 plus de 6 personnes autour de lui parlent de la même chose et ne sois pas étonné vous avez vu la méthode est-ce que vous avez vu la méthode ça ça trait à ça dès que tu parles du régime on te met en prison est-ce que vous voyez je ne sais pas si vous me comprenez dès que tu parles tu vas en prison et puis quand les militaires parlent ils le font disparaître c'est comme ça ça s'est passé au temps de ses coutouris tous les militaires qui s'est révoltés l'ont disparu c'est mystérieusement les opposants étaient emprisonnés ou bien il n'y a pas d'opposants en prison voilà les médias attention il n'y avait même pas de médias est-ce que tu peux parler non on ne parlait que du du PDG RDA donc il n'a pas menti voilà allez-y allez-y et prenez le temps de lire les commentaires allez le journal politique c'est un journal c'est un journal français allez-y lire s'il vous plaît lisez on dit est-ce que ce monsieur là est normal ce monsieur là est-ce qu'il est normal en attendant là en attendant là nous allons mettre un truc dans le trou de ces gens là qui vont organiser le 30 novembre à Paris les événements là pour les acquis de l'oubouillard tellement qu'ils ont peur parce que nous nous sommes allés prendre route c'est-à-dire tous ceux qui peuvent monter comme à Kizumbaya nous sommes allés chiffrer donner les dates non nos organisateurs là sont forts ils sont allés mettre les dates même le contrat de Simandou lorsque l'Alpha Conde s'est déplacé pour aller en Chine la signature du contrat ils ont obtenu la copie la date de Simandou et ce qui est historique je ne sais pas comment ils ont obtenu ça même les vous allez voir les contrats le tunnel le port minier tout tout est détaillé les gens là sont partis sortir tous les documents là vous parlez parce que vous avez pris Simandou comme si c'était Doumbouya qui avait fait donc les gens sont allés chasser ça montrer au monde entier voilà ce qu'ils ont fait Simandou en attendant Mako est en train de vocifer elle est en train de crier et puis c'est qu'ils ont eu la chance de voir les documents sur la toile vous avez vu les échangeurs de Bambéto allez-y voir j'ai vu comme on le disait les blogueurs les communiquants sont des marqueurs échangeurs de Bambéto si on avait mis le vrai échangeur même la gare routière la station la station la gare routière là-haut l'étager qui est en face même la mosquée turque on allait tout prendre tout allait être dans l'échangeur l'échangeur allez-y voir allez-y voir la contournante derrière l'ambassade parce que comme il y a un bunker à l'ambassade là-bas voilà pourquoi il ne peut pas creuser ils ont pris une contournante qui sort directement sur son folia c'est-à-dire contre son folia directement c'est-à-dire tu quittes tu descends tu viens au lait même de remontage c'est-à-dire tu prends tu contournes tu ne peux pas aller jusqu'à aller parce qu'il y a l'ambouquias pour aller à la T6 il y a l'ambouquias donc tu contournes comme ça ceux qui vont à son folia même si c'est l'autre c'est-à-dire ils ont tellement bien fait ceux qui ont pensé aux échangers là nous ont tellement bien fait je me demande si on aura la chance qu'un président casse ça et refait est-ce qu'on aura l'argent là parce qu'ils ont trouvé que tout était déjà financé et vous avez vu comme l'état est une continuité tous les plans les plans les lotissements de Konaki au temps de ces couturés l'ancien comté ce sont ces plans-là qui ont été utilisés quand vous regardez vous comprenez qu'au temps de l'ancien comté ils ont c'était le ministre là c'est quoi c'est Sidibé là le vieux ministre là j'ai oublié son nom le vieux là c'est lui le vieux là il fait partie des personnes qui ont l'outil le reste de Konaki il est Sidibé c'est quoi Sidibé là et là j'ai oublié son nom il est très bien ok je vais faire il est très bien donc nous allons limiter je vais relire la liste là ce sont les compagnies qui sont responsables qui sont voilà voilà merci c'est Banas Sidibé allez-y voir vous allez voir son petit nom en bas BS c'est Banas Sidibé je vais lire ça je vais relire ça ce sont les sociétés ce sont les sociétés voilà Kauya jusqu'à Kagbelé voilà la route est comme ça quand la route est comme ça c'est tellement joli vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre dans l'emboutillage vous prenez la contournante qui passe à Bambé tout là-bas et puis en haut et puis qui contrôle qui descend qui contrôle l'ambassade et puis le couloir là jusqu'à jusqu'à à l'université de Sofonia et puis les sorties sans même vous fatiguer allez-y voir les routes comme ça c'est ce qu'on a mis comme ça en petit pont comme ça et puis on dit non les engers de Bambé qu'on a loisir je vais lire ça pour vous on se reprend demain vous allez comprendre après que c'est nous sommes en train de commettre une erreur de l'histoire si on ne se réveille pas pour dégager ce petit là vous allez comprendre je vais le lire ça la liste est là c'est la liste qui est là comme ça ce sont les sociétés dont les chefs sont impliqués ils sont ils sont 33 ils sont en audition jusqu'à mon ami me dit que jusqu'à jusqu'à 21h jusqu'à 21h ils sont à la chambre avec Bala Samora avec et puis il y avait le chef de renseignement là-bas oui c'est le chef de renseignement ils étaient tous là-bas parce que ce qui étonne c'est un vol si tu n'es pas technicien de surface tu ne peux pas voler comme ça parce qu'on ne voit pas les traces de l'argent on ne voit pas on ne sait pas comment alors qu'on s'en a dit qu'on vient des vrais voleurs dans le groupe là aussi les voleurs même si c'est mon qui c'est l'église même moi là j'en ai pas à me négliger tous ceux-ci là savent que j'ai des voleurs donc quand il y a des occasion on va lire ça vous constaterez que les deux premiers les deux premiers sont à l'ère actif plus de 200 milliards et 300 milliards entre 200 et 300 milliards à l'ère actif je vais lire ça rapidement les sociétés liste nominative des déclarants numéro c'est de 1 à 33 voilà c'est bien organisé ils sont tellement étonnés ils sont tellement étonnés ils sont étonnés parce que Bala même n'arrive pas Bala n'est pas Bala n'est pas comment il peut piéger comment faire pour un tour afin d'obtenir un résultat il ne pourra pas on a envoyé le chef de renseignement en renfort zéro allez-y les frapper les tuer la règle c'est fini on va lire ça le numéro 1 son code de déclarant 0625 ça c'est le code déclarant de la gendarmerie c'est IBE et ITB logistique et transport c'est-à-dire c'est le centre informatique et autres donc c'est une société anonyme à ressources et libertés SIR donc le BOS a son actif 200 et quelques milliards bon on va lire les sociétés comme ça le code 0403 c'est le CAB transit le code 0468 c'est Mariam transit le code 0073 c'est MSB transit le code attendez voilà le code 0319 les yeux voilà 0319 c'est BMS compagnie c'est le CAB SARN les sociétés anonyme à ressources limitées voilà le 0 le 0050 c'est EST transit le 0256 c'est Rougi et Oumar transit le 0308 le 0308 c'est la société Guinée Gomba transit le 0601 Ametidyan Kuyate transit voilà et là avec AKT le 0637 c'est Kiabi et Frères la société Kiabi et Frères 0649 Koulidara transit 0675 vous avez la société Sabu S-A-B-U 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 224 transit 0535 vous avez Soufiane Touré M.C. La Reine transit 0681 vous avez AMT transit AMT transit 0383 vous avez Espace transit 0082 vous avez Sahel transit 0208 vous avez la société Nour transit 0632 vous avez la société Lothra Com 05 529 vous avez Mattel transit 0646 vous avez Darsalem transit 0022 vous avez BB transit BB transit 0706 vous avez Ben Siria transit Ben Siria transit 0592 vous avez encore Siria transit 008 vous avez le spécialiste Moussa Kaba lui c'est Moussa Kaba 0712 Soto Trading voilà vous avez Soto Trading 0365 l'Aspa 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 mairie 0130 vous avez BDT transit 0325 vous avez Barry Mohamed Lamine transit Barry Mohamed Lamine transit vous avez 0427 Africa logistique business vous avez voilà 0184 vous avez Africa transit Guinée vous avez 0154 Siba transit 0636 Bam Mamadou Jan transit S.A.M vous avez le dernier 0429 Alpha Saluso Nyaka Transita Nyaka non Nyakia Transita Nyakia Transita voilà les sociétés les transitaires les 33 transitaires qui ont pris nos 800 milliards ils se sont partagés donc bonne nuit à tout le monde que Dieu gallant se reprend demain challah bonne nuit oui ah ouais toi tu connais un peu la technique ah tu as vu non ils n'ont pas vu des tracés salut là ils m'ont tracés ils n'ont pas vu des tracés les gens là sont professionnels mais c'est le système d'Alpha Condé le guichet là c'est ce qui les a pris voilà le guichet unique là c'est le guichet unique du processus créé par le gouvernement d'Alpha Condé qui a pu aider la jeune à comprendre que les gens sont en train de placer de l'argent à l'étranger parce que on dit c'est au Mali on dit c'est au Mali ou d'autres disent surtout au Bénin les gens prennent réglement du Bénin que nos gens se l'envoient de l'argent au Bénin bon mon mal on met nous en tout cas ils disent que c'est le Bénin mais c'est grave à entendre seulement les 100 millions ça décourage bonne nuit à tout le monde merci merci à tous